Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime. Je n'ai jamais vu un dossier truffé d'erreurs aussi manifestes de procédure que le dossier de Charles Misnard et sur des points qui sont absolument essentiels. Bonjour, Charles Misnard est-il le plus cynique des empoisonneurs ou bien s'est-il retrouvé happé par une machine judiciaire infernale ? Désigné immédiatement comme le suspect numéro 1, puis comme le coupable d'un assassinat au cyanure dans une clinique du Luxembourg, l'assassinat de sa femme Béatrice, dont il ne va cesser de dire qu'il l'aimait profondément. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun mystère. Le dossier est limpide, c'est le mari, un français docteur en biologie qui a tué son épouse en lui injectant un poison mortel. Les indices sont accablants, les policiers ont en main des prélèvements qui désignent le coupable, sauf qu'à y regarder de plus près. On ne sait pas très bien d'où sortent ces preuves. Quant au corps de la victime, il a été incinéré précipitamment par la justice. Veut-on faire du mari un bouc émissaire ou bien est-il un manipulateur machiavélique qui n'en serait pas à son coup d'essai avec les femmes de sa vie ? L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Charles Misnard, à l'été 1999, ce biologiste respecté est frappé par la mort brutale de son épouse. Dans les locaux même de la clinique où il travaille, un décès rapide, il va très vite être suspecté d'assassinat. Mercredi 21 juillet 1999, dans la soirée, Béatrice Vidaror, épouse Misnard, 47 ans, est admise à la clinique Eich, un bâtiment moderne à la sortie de Luxembourg-Ville. On ne sait pas exactement de quoi elle souffre. Peut-être une maladie contagieuse. Dans le doute, elle est placée en chambre d'isolement. C'est son mari, Charles Misnard, 55 ans, qui l'a conduite ici. Il indique que Béatrice, fonctionnaire européenne, rentrée d'un court séjour en Suisse, il l'a trouvée inanimée sur le sol de la cuisine, dans leur jolie et confortable maison de la banlieue de Strassen. Ce n'est pas la première fois que Béatrice est victime de malaise. Quatre mois auparavant, elle a été frappée de vomissements. Elle ne voulait pas se faire soigner, une intoxication alimentaire. Elle avait finalement séjourné deux jours à la clinique. C'est déjà son mari à l'époque qui l'avait emmenée à la clinique, un établissement qu'il connaît par cœur puisqu'il y travaille depuis 25 ans. Il dirige le laboratoire de biologie. Il fait même partie de l'équipe de direction. C'est un notable dans le milieu médical du Luxembourg. Il siège dans de nombreuses commissions gouvernementales, de quoi susciter peut-être des jalousies. Le docteur en biologie est réputé pour son intransigeance et son autoritarisme. Lundi 26 juillet, Charles Missnard est au chevet de Béatrice, hospitalisée depuis quatre jours. Elle souffre d'une septicémie au staphiclocoque doré. Elle a été placée sous perfusion d'antibiotiques. Elle est faible, mais son état de santé s'améliore. La veille, Missnard a appelé sa fille pour lui dire que la guérison était en route et que la sortie de clinique n'était qu'une question de jour. A 18h, le mari est dans la chambre. Il change lui-même la poche de transfusion qui doit lâcher 20 gouttes par minute de vacomycine. Il a déjà procédé à ce genre d'opération qui ne lui est pas étranger. La fin de la perfusion est prévue 1h40 plus tard. Mais dès 18h10, Béatrice est gagnée par des crampes. Elle pousse un cri. Le docteur Wurt, qui suit la patiente, préconise une injection de 10 mg de Valium. C'est le mari qui s'en charge. Injection trop rapide, selon les infirmières, arrivée dans la chambre. Malgré les soins, l'état de la malade se dégrade rapidement. On tente de la réanimer. A 19h50, le pouls devient très faible. Le décès est déclaré à 20h20. Charles Missnard, resté à la clinique, est tout de suite prévenu. Il a appelé, affolé, sa fille. Quand je suis arrivé dans son laboratoire, mon père était là, effondré. En train de pleurer, il répétait « Pourquoi ? Pourquoi ? » Mardi 10 août, Charles Missnard et ses proches assistent au funérail de Béatrice, née Vidaror d'Indalucée, un nom d'origine basque. Le couple s'était marié en décembre 1997. Ils auront vécu ensemble seulement 18 mois. Tous ceux qui ont croisé le biologiste le décrivent comme terrassé par ce décès. Marie et femme s'entendaient bien et semblaient couler une existence heureuse. Toute la famille est réunie dans la maison du 19 rue de la Résistance à Strassen, quand soudain, des policiers font irruption. Ils saisissent Charles Missnard. Il est accusé d'avoir tué sa femme. Il proteste. Il ne comprend pas. En attendant qu'il s'explique, il est placé pendant 21 jours à l'isolement total, lumière allumée nuit et jour, à la prison de Luxembourg-Ville. Les prélèvements sur le corps de la défunte sont accablants. Il y a du cyanure à l'intérieur. Charles Missnard, emprisonné, répète qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Aux enquêteurs, il répète qu'il est totalement étranger à la mort de Béatrice. Il adorait son épouse et n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Le commissaire Paul Hoffman est d'emblée catégorique. Il sort clairement de ces dépositions que Missnard ment, écrit-il dans son rapport daté du 10 août 1999. Si l'affaire s'est emballée, c'est qu'un étrange scénario s'est déroulé dans la coulisse de ce décès survenu le 26 juillet. Alors que la chambre de la clinique H était vidée du matériel, un infirmier anesthésiste, André H, qui entretient des rapports exécrables avec Charles Missnard, est venu lui-même faire des prélèvements de sang et d'urine sur le corps de la patiente morte. Personne ne l'avait mandaté pour cette opération. L'infirmier a ensuite emporté ses flacons chez lui et les a conservés dans son réfrigérateur. Il les a remis deux jours plus tard à la police. Leur contenu a révélé une dose massive de cyanure de potassium. André H va être questionné sur sa démarche. Il va répondre qu'en apprenant la mort brutale de Béatrice Vidaror, il s'est soudain souvenu du décès en 1993 d'Alice Bartz, précédente compagne de Missnard, victime d'un coma diabétique fatal dans cette même clinique. L'infirmier a soudain éprouvé des doutes. Il a préféré prendre les devants au cas où. La juge d'instruction Doris Voltz estime que ses prélèvements privés et qui accusent le mari sont recevables. Peu importe s'ils n'étaient pas placés sous ses laits et ont pu être pollués ou manipulés. Aucune vérification supplémentaire demandée. Le 28 juillet, deux jours après le décès, la juge procède à l'autopsie de la victime. Le procès verbal est rédigé dans le désordre. Il porte le nom d'une femme décédée deux ans plus tôt. Le corps de Béatrice Vidaror est décrit comme porteur d'une cicatrice sous un sein alors que la défunte n'a jamais été opérée. Aucune photo de l'autopsie n'est réalisée. Les causes de la mort demeurent inconnues. Il sera impossible de procéder à des expertises plus poussées, à une éventuelle contre-autopsie, car dès le lendemain, la juge autorise la crémation du corps. Les enquêteurs restent persuadés que le mari a bel et bien empoisonné son épouse. Pour les policiers, Charles Missnard aurait une première fois tenté d'infecter sa femme au mois de mars 1999, lors du premier malaise. Il aurait introduit des staphylococques dans son jus d'orange. Elle se serait remise trop rapidement. Il aurait donc récidivé dans le but de l'envoyer à la clinique pour pouvoir lui injecter le cyanure. Il est la dernière personne à avoir approché la victime. Dans un rapport daté du 1er septembre 1999, les policiers écrivent « Ça ne peut être que lui seul qui a injecté le poison mortel. Le mobile serait une mésentente apparue dans le couple, même si la plupart des témoins indiquent n'avoir rien noté de particulier. Charles Missnard s'insurge contre cette construction. Pourquoi aurait-il injecté du cyanure dans une perfusion qu'il effectuait sans se cacher ? » Répète-t-il. Mais personne ne semble l'entendre. Quatre ans de détention d'abord. Et puis ensuite, le biologiste, évidemment, va comparaître. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime J'apprécie qu'il ait fait cette démarche. Enfin, la justice se réveille et accepte de m'accorder un procès en appel avec toutes les pièces et tout ce qui va permettre de prouver ma totale innocence. Lundi 12 mai 2003, Charles Missnard, bientôt 59 ans, apparaît devant la chambre criminelle du tribunal du Luxembourg. Lunettes, costumes cravates, cheveux grisonnants, soigneusement peignés. Il paraît épuisé par ses quatre années de détention. Le procureur Paul Friesing fait savoir qu'il n'a aucun doute sur sa culpabilité. Il explique que le couple du biologiste allait mal et que celui-ci tenait beaucoup à son image sociale. Il avait divorcé une première fois. Peut-être ne supportait-il pas un second échec, s'interroge le magistrat. Avec le statut qu'il occupait à la clinique H, le biologiste n'a eu aucun mal à se procurer du cyanure. Tout au long des 15 jours d'audience, l'avocate de Missnard, la française Nadia Veller-Strasseur, dénonce un dossier qui n'est qu'une passoire. Circuit des prélèvements, autopsie incertaine, tout est opaque, selon elle. Le procureur admet des erreurs. C'est incontestable et très fâcheux, déclare-t-il. La défense met en avant des rapports d'experts reconnus. Pour le professeur Jacques Manel, Il est impossible qu'en phase de réanimation, le sang de la victime ait pu contenir 4 fois la dose létale de cyanure. Un expert indique que la dose massive utilisée aurait dû tuer instantanément Béatrice Vidaror. Hormis dans les fameux prélèvements de l'infirmier, le cyanure est absent. Pas de traces patentes dans l'organisme. 10 juillet, Charles Missnard est condamné à la perpétuité. Le biologiste fait appel avant d'être libéré sous caution. Lundi 4 juillet 2005, Charles Missnard, 61 ans, est devant la cour d'appel du Luxembourg. Il a été libéré le premier jour sous caution, 75 000 euros. J'ai le cerveau en lambeaux, mais je ne me déroberai pas, confie avant l'audience, l'accusé au journal Le Parisien. Pour la mémoire de ma femme, dont je n'ai jamais pu faire le deuil, il faut absolument que je sois innocenté, précise-t-il. Ses avocats sont bien décidés à se faire entendre. On leur a remis quelques mois auparavant le dossier complet d'instruction, mais les espoirs s'effondrent. Le biologiste est à nouveau condamné à la perpétuité. Le temps de lancer ce cri, mais je suis innocent. Les juges ne demandent pas son incarcération. Il peut repartir, libre. Charles Missnard rentre en France. Il s'installe à Quincy, sous Sénard, en région parisienne. Il rencontre une nouvelle compagne, Marie-Thérèse. Travaille dans un laboratoire privé, convaincue que le Luxembourg a abandonné toute idée de le renvoyer en prison. Mais 18 mois plus tard, 13 août 2007, la police judiciaire vient l'arrêter sur son lieu de travail. Il va exécuter sa peine en France, à la prison de la Santé, puis à la centrale de Poissy. Il ne va cesser de dire qu'il n'a pas tué sa femme Béatrice. À l'été 2012, il écrit dans une lettre, « Jamais je ne baisserai les bras, car je suis un homme innocent et condamné à tort. Je garde la tête haute. » Il va quitter la prison de Poissy après plusieurs années de détention. Après sa sortie de la prison de Poissy, Charles Missnard, âgé aujourd'hui de 79 ans, a longtemps porté un bracelet électronique. Malade et soigné pour un cancer, il n'a jamais cessé de clamer son innocence, priant Dieu tous les jours. « Je n'ai pas peur, l'innocent renverse des montagnes. Il faut que la justice me fasse justice », confiait-il au journal Le Parisien avant son procès en appel. Charles Missnard disait alors vouloir finir sa vie en aidant le tiers-monde. « J'ai une instruction, on ordonne une autopsie qui concerne un autre cadavre. On nous dit qu'il y a des témoins, ces témoins ne sont pas là. Beaucoup de pièces sont antidatées. Tôt ou tard, le Luxembourg sera condamné pour non-respect de la procédure par la Cour européenne des droits de l'homme. » Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Enquête criminelle, le podcast. Vous aimez les récits de l'heure du crime ? RTL vous recommande le podcast Enquête criminelle, l'émission culte de W9 pour revivre les grandes affaires qui font ou ont fait l'actualité. Dans chaque épisode, une enquête complète avec des témoignages, des archives et l'analyse des experts. Enquête criminelle, le podcast, c'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. « Je n'ai jamais vu un dossier truffé d'erreurs aussi manifestes de procédure que le dossier de Charles Missnard et sur des points qui sont absolument essentiels. » Bonjour, Charles Missnard est-il le plus cynique des empoisonneurs ou bien s'est-il retrouvé happé par une machine judiciaire infernale ? Désigné immédiatement comme le suspect numéro un, puis comme le coupable d'un assassinat au cyanure dans une clinique du Luxembourg, l'assassinat de sa femme Béatrice, dont il ne va cesser de dire qu'il l'aimait profondément. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun mystère. Le dossier est limpide, c'est le mari, un français docteur en biologie qui a tué son épouse en lui injectant un poison mortel. Les indices sont accablants. Les policiers ont en main des prélèvements qui désignent le coupable, sauf qu'à y regarder de plus près. On ne sait pas très bien d'où sortent ces preuves. Quant au corps de la victime, il a été incinéré précipitamment par la justice. Veut-on faire du mari un bouc émissaire ou bien est-il un manipulateur machiavélique qui n'en serait pas à son coup d'essai avec les femmes de sa vie ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Charles Missnard, à l'été 1999, ce biologiste respecté est frappé par la mort brutale de son épouse dans les locaux même de la clinique où il travaille, un décès rapide. Il va très vite être suspecté d'assassinat. Mercredi 21 juillet 1999, dans la soirée, Béatrice Vidaror, épouse Missnard, 47 ans, est admise à la clinique Eich, un bâtiment moderne à la sortie de Luxembourg-Ville. On ne sait pas exactement de quoi elle souffre. Peut-être une maladie contagieuse. Dans le doute, elle est placée en chambre d'isolement. C'est son mari, Charles Missnard, 55 ans, qui l'a conduite ici. Il indique que Béatrice, fonctionnaire européenne, rentrée d'un court séjour en Suisse, il l'a trouvée inanimée sur le sol de la cuisine, dans leur jolie et confortable maison de la banlieue de Strassen. Ce n'est pas la première fois que Béatrice est victime de malaise. Quatre mois auparavant, elle a été frappée de vomissements. Elle ne voulait pas se faire soigner, une intoxication alimentaire. Elle avait finalement séjourné deux jours à la clinique. C'est déjà son mari, à l'époque, qui l'avait emmenée à la clinique, un établissement qu'il connaît par cœur, puisqu'il y travaille depuis 25 ans. Il dirige le laboratoire de biologie, il fait même partie de l'équipe de direction. C'est un notable dans le milieu médical du Luxembourg. Il siège dans de nombreuses commissions gouvernementales, de quoi susciter peut-être des jalousies. Le docteur en biologie est réputé pour son intransigeance et son autoritarisme. Lundi 26 juillet, Charles Missnard est au chevet de Béatrice, hospitalisée depuis quatre jours. Elle souffre d'une septicémie au staphiclocoque doré. Elle a été placée sous perfusion d'antibiotiques. Elle est faible, mais son état de santé s'améliore. La veille, Missnard a appelé sa fille pour lui dire que la guérison était en route et que la sortie de clinique n'était qu'une question de jour. À 18 heures, le mari est dans la chambre. Il change lui-même la poche de transfusion qui doit lâcher 20 gouttes par minute de vacomycine. Il a déjà procédé à ce genre d'opération qui ne lui est pas étranger. La fin de la perfusion est prévue 1h40 plus tard. Mais dès 18h10, Béatrice est gagnée par des crampes. Elle pousse un cri. Le docteur Wurth, qui suit la patiente, préconise une injection de 10 mg de Valium. C'est le mari qui s'en charge. Injection trop rapide selon les infirmières arrivées dans la chambre. Malgré les soins, l'état de la malade se dégrade rapidement. On tente de la réanimer. À 19h50, le pouls devient très faible. Le décès est déclaré à 20h20. Charles Missnard, resté à la clinique, est tout de suite prévenu. Il a appelé, affolé, sa fille. Quand je suis arrivé dans son laboratoire, mon père était là, effondré, en train de pleurer. Il répétait, pourquoi ? Pourquoi ? Mardi 10 août, Charles Missnard et ses proches assistent au funérail de Béatrice, née Vidaror d'Indalucée, un nom d'origine basque. Le couple s'était marié en décembre 1997. Ils auront vécu ensemble seulement 18 mois. Tous ceux qui ont croisé le biologiste le décrivent comme terrassé par ce décès. Marie et femme s'entendaient bien et semblaient couler une existence heureuse. Toute la famille est réunie dans la maison du 19 rue de la Résistance à Strassen quand soudain des policiers font irruption. Ils saisissent Charles Missnard. Il est accusé d'avoir tué sa femme. Il proteste. Il ne comprend pas. En attendant qu'il s'explique, il est placé pendant 21 jours à l'isolement total, lumière allumée nuit et jour, à la prison de Luxembourg-Ville. Et voilà donc Charles Missnard arrêté sans ménagement comme le plus dangereux des criminels, ce qui signifie que la justice, la police judiciaire du Luxembourg ont des indices, ont fatalement des preuves contre cet éminent biologiste qui vient tout juste de rendre un dernier adieu à son épouse. Pour le moment, il ignore tout des charges qui le visent. Les enquêteurs estiment qu'il sait très bien pourquoi il est là. Il a tué sa femme avec une perfusion. On va voir dans la suite de l'heure du crime quels éléments ont été trouvés sur ce biologiste très estimé dans cet établissement du Luxembourg. Bonjour Sylvain Cormier. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. Je voudrais qu'on replante avec vous un petit peu le décor de l'affaire dans ces premiers jours et déjà que vous nous disiez qui est ce couple ? Charles et Béatrice avec un Z je précise Béatrice Missnard qui sont-ils ? Oui alors Edune c'est un couple qui va plutôt bien et deuxièmement c'est un peu un couple en vue au Luxembourg. Il faut imaginer un micro-état qu'on ne peut pas résumer à la ville mais c'est presque ça. Lui il est directeur du laboratoire d'une clinique privée UP. Elle elle est secrétaire elle a un poste assez important dans les juridictions européennes. Donc on a un couple qui est assez en vue. Ils n'ont pas vraiment d'annicroche et sur le mobile ils n'en ont pas. Mais des rumeurs vont être exploitées par les enquêteurs pour dire que Charles Missnard avait une dent contre son épouse. Oui mais ça les enquêteurs vont évidemment développer ce point parce que ça peut être effectivement un mobile pour lequel il aurait pu tuer sa femme. Encore une question pourquoi est-ce qu'il s'occupe lui-même de changer la poche de perfusion ? Est-ce qu'il voulait expliquer ça ? Pourquoi il avait eu ce réflexe finalement ? Alors je pense que ça c'est vraiment lié à la personnalité de Charles Missnard. Charles Missnard il est biologiste il n'est pas médecin et à ce titre on va lui reprocher d'avoir posé la perfusion alors que ce n'était pas dans ses attributions. Mais lui c'est son épouse qui est hospitalisée c'est quelqu'un qui est très sûr de ses compétences et de son savoir-faire il s'est fait beaucoup d'inimitiés beaucoup de gens disent il frime il prend de la place et je crois que c'était vraiment son tempérament. Alors attention ce n'est pas lui qui la prépare la perfusion. Les infirmières préparent la perfusion c'est très important elles lui la donnent elles en témoignent et lui va la poser. Et vous l'avez dit dans votre résumé quelques minutes après Béatrice Vidéran est en midrillaz elle est complètement crampée et il appelle les infirmières à l'aide. Ça va assez vite mais ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de secret dans cette transfusion qu'il opère il ne se cache pas il ne dit pas à un moment donné il disparaît dans une chambre il ferme la porte tout le monde est au courant et il est au courant les infirmières étaient au courant qu'il exigeait de faire ça et on lui passe parce qu'il est pénible mais c'est absolument aux yeux et au sud tout le monde. Bonjour maître Franck Collette Bonjour Je sais que vous êtes intervenu beaucoup plus tard dans la procédure mais tout de même le dossier vous le connaissez vous l'avez lu et ça fait partie de la procédure je n'ai pas l'impression qu'on lui fait des cadeaux à Charles Missenard tout de suite parce que très vite mais tout de suite presque les policiers arrivent et ils ont des certitudes ces policiers. Oui tout va aller très vite tout va aller très vite dans l'enquête de police et au niveau également de l'instruction préparatoire qui va être déterminante dans ce dossier au Luxembourg moi qui suis intervenu après la première condamnation et qui me suis attaché exclusivement à la procédure j'ai effectivement parce que mon travail était de voir si je pouvais soulever une nullité de procédure donc vous allez chercher les petits trucs donc j'ai épluché le dossier je l'ai passé au pain de faim il y a des actes qui étaient critiquables il y a eu des manquements le seul problème c'est que à partir du moment où un arrêt de mise en accusation est prononcé il a un effet de purge des nullités c'est-à-dire que vous pouvez trouver des choses qui ne vont pas dans un dossier mais vous ne pouvez plus en soulever l'exception de nullité devant une juridiction fût-ce devant la cour d'appel parce que les délais sont purgés mais de manière très limpide qu'est-ce que vous aviez trouvé qui était un petit peu étonnant je parlais par exemple de la mise non pas au secret mais on va le mettre à l'isolement pendant 15 jours tout de suite on a l'impression qu'il n'a pas vraiment accès à l'extérieur Misenard moi ce qui m'avait surtout interpellé c'était l'absence de demande de contre-expertise c'est-à-dire que finalement j'avais l'impression que tout au long de cette procédure les choses s'étaient laissées aller sans qu'il ne soit véritablement je ne veux pas dire défendu mais aidé dans cette quête et cette recherche de la vérité il y a des choses qui s'imposent qui sont évidents pour moi rien ne s'impose et rien n'est évident c'est toujours au parquet de rapporter la preuve et tant que cette preuve peut être discutée pour moi une culpabilité ou une responsabilité ne peut pas être établie ce qui m'a choqué particulièrement c'était l'absence de travail critique voilà l'absence de critique on avait l'impression j'avais l'impression vraiment que Charles Misenard s'était retrouvé dans une sorte de de vase clos il était tout seul presque tout seul pratiquement c'est-à-dire que la recherche de la vérité pour moi n'avait pas été effectuée de manière de manière efficace un mot là-dessus Sylvain Cormier vous êtes l'autre avocat de Charles Misenard effectivement il y a ce travail policier qui au début j'allais dire brutal c'est pas le terme évidemment ils font leur boulot ils viennent l'interpeller etc mais tout de suite ils ont des convictions ils l'écrivent dans les rapports là d'ailleurs moi je trouve qu'il est brutal ce travail d'ailleurs pour retracer un peu le contexte avec Franck Colette on était la deuxième équipe d'avocats pour le procès en appel et on s'était un petit peu répartis les choses mais le travail est brutal et il est surtout très mal fait c'est-à-dire qu'on a des procès-verbaux immédiatement où on dit Misenard est coupable et pour vous donner une idée les prélèvements qui sont faits sur le corps de Béatrice Vidaror ne sont pas mis sous scellés enfin on a une avalanche d'erreurs on n'est même pas sûr que ce soit elle qui ait été autopiée pour vous donner un ordre d'idée des erreurs qu'on a eues dans ce dossier les prélèvements sur le corps de la défunte sont accablants il y a du cyanure à l'intérieur Charles Misenard emprisonné répète qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive aux enquêteurs il répète qu'il est totalement étranger à la mort de Béatrice il adorait son épouse et n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal le commissaire Paul Hoffman est d'emblée catégorique il sort clairement de ces dépositions que Misenard ment écrit-il dans son rapport daté du 10 août 1999 si l'affaire s'est emballée c'est qu'un étrange scénario s'est déroulé dans la coulisse de ce décès survenu le 26 juillet alors que la chambre de la clinique H était vidée du matériel un infirmier anesthésiste André H qui entretient des rapports exécrables avec Charles Misenard est venu lui-même faire des prélèvements de sang et d'urine sur le corps de la patiente morte personne ne l'avait mandaté pour cette opération l'infirmier a ensuite emporté ses flacons chez lui et les a conservés dans son réfrigérateur il les a remis deux jours plus tard à la police leur contenu a révélé une dose massive de cyanure de potassium André H va être questionné sur sa démarche il va répondre qu'en apprenant la mort brutale de Béatrice Vidaror il s'est soudain souvenu du décès en 1993 d'Alice Barth précédente compagne de Misenard victime d'un coma diabétique fatal dans cette même clinique l'infirmier a soudain éprouvé des doutes il a préféré prendre les devants au cas où la juge d'instruction Doris Voltz estime que ses prélèvements privés et qui accusent le mari sont recevables peu importe s'ils n'étaient pas placés sous scellés et ont pu être pollués ou manipulés aucune vérification supplémentaire demandée le 28 juillet deux jours après le décès la juge procède à l'autopsie de la victime le procès verbal est rédigé dans le désordre il porte le nom d'une femme décédée deux ans plus tôt le corps de Béatrice Vidaror est décrit comme porteur d'une cicatrice sous un sein alors que la défunte n'a jamais été opérée aucune photo de l'autopsie n'est réalisée les causes de la mort demeure inconnues il sera impossible de procéder à des expertises plus poussées à une éventuelle contre-autopsie car dès le lendemain la juge autorise la crémation du corps les enquêteurs restent persuadés que le mari a bel et bien empoisonné son épouse pour les policiers Charles Missnard aurait une première fois tenté d'infecter sa femme au mois de mars 1999 lors du premier malaise il aurait introduit des staphylococques dans son jus d'orange elle se serait remise trop rapidement il aurait donc récidivé dans le but de l'envoyer à la clinique pour pouvoir lui injecter le cyanure il est la dernière personne à avoir approché la victime dans un rapport daté du 1er septembre 99 les policiers écrivent ça ne peut être que lui seul qui a injecté le poison mortel le mobile serait une mésentente apparue dans le couple même si la plupart des témoins indiquent n'avoir rien noté de particulier Charles Missnard s'insurge contre cette construction pourquoi aurait-il injecté du cyanure dans une perfusion qu'il effectuait sans se cacher répète-t-il mais personne ne semble l'entendre et la justice du Luxembourg est effectivement sourde à ses demandes à quoi bon chercher un mobile quand on est sûr de la culpabilité de quelqu'un va même suggérer un magistrat il va donc rester en prison il sera jugé même si lors de l'enquête des rapports d'experts vont poser bien des questions sur la culpabilité de cet homme nous allons voir cela dans la suite de l'heure du crime des investigations on l'a dit dans la première partie de cette émission des investigations pour le moins rapides après la mort de Béatrice Vidaror alors maître Sylvain Cormier vous êtes l'un des avocats de Charles Missnard est invité aujourd'hui dans l'heure du crime il y a cette histoire extraordinaire personnellement j'ai jamais vu ça mais vous allez peut-être m'aider j'ai jamais vu ça dans un dossier parce que les dossiers médicaux et crimineaux médicaux c'est toujours un peu compliqué mais là alors là des prélèvements privés à la vue de personne des flacons qu'on m'amène chez soi qu'on met dans un frigo qu'on remet deux jours après à la police parce qu'on sait peut-être pas trop quoi en faire c'est étonnant ? c'est plus qu'étonnant c'est une anomalie c'est une anomalie ubuesque on se demandait alors on a l'image du Luxembourg un peu comme de la Suisse d'un pays très organisé rigoureux et on s'aperçoit mais vraiment avec stupeur c'était ma première grande affaire criminelle on va dire je m'en souviens comme si c'était hier j'avais du mal à y croire d'ailleurs les flacons n'arrivent pas dans le même état ils sont emballés d'une certaine façon et puis c'est d'autres flacons qui sont expertisés enfin c'est ahurissant donc ce fameux infirmier a pu faire ce qu'il a voulu avec ses prélèvements il a pu rajouter du chien mignon il a pu l'autopsie j'avais jamais vu ça non plus alors c'est la juge Doris Volz on donne son nom il faut assumer quand on a une responsabilité donc cette éminente juge qui aura d'ailleurs par la suite des fonctions importantes au sein des services de renseignement du Luxembourg Doris Volz elle dit ben non non moi juste pour rester sur les flacons elle dit non c'est recevable il n'y a pas de soucis ils contiennent du chien mûr donc ben voilà c'est ça c'est recevable donc ça valide l'idée d'un empoisonnement au chien mûr mais une autre erreur majeure a été faite sur cette idée d'empoisonnement au chien mûr ils n'ont pas gardé ils n'ont pas mis sous scellé les canules la pochette de perfusion voilà il n'y a que les prélèvements qui comptent c'est ça dans le corps le corps dont elle autorise l'incinération le lendemain ou le surlendemain voilà alors un mot sur cette autopsie parce que ça vous avez beaucoup travaillé là dessus aussi l'autopsie elle est quand même pour le moins étrange l'autopsie deux jours après je crois c'est ça voilà elle est au nom de Fatima Diaz-Rodriguez donc ça interroge la description physique qui est faite du corps par les médecins légistes ne correspond pas à celle de Béatrice Vidaror et on le sait parce que le médecin qui s'occupe de Béatrice Vidaror c'est son frère c'est lui qui est son médecin et quand on l'interroge sur la présence d'une cicatrice sous le sein il dit mais ma soeur n'a jamais été opérée sous le sein c'est la description du corps le parquet général nous dit non non mais ça c'est une erreur de traitement de texte c'est mais c'est ça c'est agurissant alors c'est je ne sais pas tellement je ne connais pas le fonctionnement de la justice sur Luxembourg mais bon tous ces indices sont jugés recevables on ne s'interroge pas sur le fait que la personne ait été incinérée très vite etc à la demande de la famille pas à la demande de Charles Missnard ça aurait pu être un élément à charge si c'était Charles Missnard qui avait fait pression pour qu'on incinère le corps c'est la famille de Béatrice qui l'obtient et le juge y fait droit et on se retrouve dans cette situation assez dingue alors je me rappelle de séquences un peu folles où les enquêteurs de l'identité judiciaire qui étaient présents à l'autopsie pour faire des photos sont venus au procès et les questions leur ont été posées mais vous avez fait des photos alors pour identifier le corps il dit non on nous a dit que ce n'était pas la peine donc il n'y a même pas de photos qui viendraient pallier l'erreur de traitement de texte parce qu'il faut le dire en matière judiciaire évidemment une autopsie il y a toujours des photos bien sûr chaque étape est photographiée du début à la fin bien sûr et les légistes enregistrent même exactement ce qu'ils font minute après minute là ça n'existe pas en tout cas dans ce dossier non ça ne gêne personne on n'a pas vraiment de descriptif on ne sait pas du tout de quoi elle est morte à ce moment là l'autopsie dit rien non non parce que c'est pas et donc c'est les prélèvements qui sont amenés par l'infirmier qui contiennent du chienur je suis d'accord mais on ne sait pas d'où il s'en sait pas c'est un peu compliqué mais effectivement on est c'est un peu ubuesque alors a-t-il tué n'a-t-il pas tué ça c'est une autre chose mais effectivement le cheminement judiciaire il est pour le moins étrange maître Franck Collette vous êtes l'autre avocat de Charles Mistard on a l'impression que alors encore une fois je ne connais pas le droit luxembourgeois mais que lors de ces premiers mois et même premières années d'enquête on sent très vite qu'il est déclaré coupable aux yeux des enquêteurs et aux yeux de la juge mais qu'il a on ne l'entend pas il n'a pas tellement droit à la parole Mistard il est défendu il a des avocats à ce moment-là il a des avocats il devrait pouvoir s'exprimer il conteste mais c'est comme s'il parlait dans le vide il a beau contester on ne fait pas droit à ses demandes si les demandes encore sont formulées cette histoire de prélève excusez-moi mais cette histoire de prélèvement privé qui se retrouve dans un frigo que l'on remet deux jours après les faits au service de police et qui vont servir quelque part d'éléments fondamentaux à la condamnation de Charles Mistard c'est ubuesque on a moi personnellement je n'ai absolument jamais vu cela l'histoire de l'autopsie est improbable complètement improbable vous comprenez que c'est évidemment la vie d'un homme qui se joue parce que Charles Mistard sur la base de ces éléments il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité on arrive après et il va être effectivement jugé quatre ans de détention d'abord et puis ensuite le biologiste évidemment va comparaître j'apprécie qu'il ait fait cette démarche enfin la justice se réveille et accepte de m'accorder un procès en appel avec toutes les pièces et tout ce qui va permettre de prouver ma totale innocence retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la curieuse affaire Charles Mistard en 1999 ce biologiste français est accusé d'avoir empoisonné sa femme au cyanure dans la clinique luxembourgeoise où il travaille quatre ans plus tard il est jugé pour assassinat lundi 12 mai 2003 Charles Mistard bientôt 59 ans apparaît devant la chambre criminelle du tribunal du Luxembourg lunettes costume cravate cheveux grisonnants soigneusement peignés il paraît épuisé par ses quatre années de détention le procureur Paul Freezing fait savoir qu'il n'a aucun doute sur sa culpabilité il explique que le couple du biologiste allait mal et que celui-ci tenait beaucoup à son image sociale il avait divorcé une première fois peut-être ne supportait-il pas un second échec s'interroge le magistrat avec le statut qu'il occupait à la clinique H le biologiste n'a eu aucun mal à se procurer du cyanure tout au long des 15 jours d'audience l'avocate de Mistard la française Nadia Veller-Strasseur dénonce un dossier qui n'est qu'une passoire circuit des prélèvements autopsie incertaine tout est opaque selon elle le procureur admet des erreurs c'est incontestable et très fâcheux déclare-t-il la défense met en avant des rapports d'experts reconnus pour le professeur Jacques Manel il est impossible qu'en phase de réanimation le sang de la victime ait pu contenir 4 fois la dose létale de cyanure un expert indique que la dose massive utilisée aurait dû tuer instantanément Béatrice Vidaror hormis dans les fameux prélèvements de l'infirmier le cyanure est absent pas de traces patentes dans l'organisme 10 juillet Charles Misnard est condamné à la perpétuité et évidemment Charles Misnard il part en prison à ce moment-là au Luxembourg Sylvain Cormier vous êtes l'un des avocats de Charles Misnard je précise que vous n'étiez pas là à ce procès vous êtes rentré dans les mois qui suivent lors de la procédure en appel verdict implacable pour le français aucun argument de la défense n'a été retenu pourtant il s'est argumenté quand même il y a des rapports il y a des gens qui viennent dire le cyanure c'est pas tout à fait ça ça agit pas comme ça etc il y a pas mal de choses mais il n'y a pas une défense construite avec des contre-expertises vraiment par exemple les experts sollicités par la juge ont pris des prudences Jacques Manel notamment qui est un expert français CHU de Nancy dit écoutez on n'a pas beaucoup d'éléments notamment ces experts n'avaient pas le livret médical ils n'avaient pas le dossier médical de la défunte et donc ils devaient juger on leur demandait si c'était compatible le fait d'un empoisonnement cyanure avec ce qu'on avait trouvé comme prélèvement comme présence de cyanure et notamment sur les restes de perfusion qui avaient été trouvés dans la clinique mais encore une fois là aussi il y avait un problème de suivi des prélèvements cette perfusion avait été abandonnée dans une benne tous les autres déchets de la clinique étaient là et les enquêteurs ont essayé de retrouver le bon en lisant les dosages des médicaments et rien ne fonctionne je crois qu'aussi la défense était sur une mauvaise piste il plaidait le choc anaphylactique c'est-à-dire que l'antibiotique qui avait été administré aurait créé une réaction d'allergie chez Béatrice et ça là pour le coup il y avait des expertises qui démentaient ça formellement donc c'était un peu compliqué mais pour qu'on comprenne moi c'est basique ce que je vais vous poser comme question mais le cyanure de potassium est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ? il est là dans des prélèvements sauvages sur le corps on n'en sait rien on n'a même pas fait de prélèvement ADN pour voir si c'était bien son sang ou des choses comme ça et des comparaisons le corps est détruit on ne peut rien retrouver et les éléments médicaux qui ont servi soi-disant pour l'injection la perfusion les canules où on pourrait retrouver du cyanure on n'est même pas sûr que ce soit les siens donc on est dans une situation franchement qui aurait dû entraîner un acquittement et on a un jugement de condamnation avec une une rhétorique c'est des jugements motivés au Luxembourg c'est des chambres criminels de tribunaux et de cour d'appel qui sont qui sont vitrioles pour la défense c'est ça donc on ne fait pas de cadeaux maître Franck Collette vous défendiez vous défendez vous aussi Charles Missnard et comme votre confrère Sylvain Cormier vous n'étiez pas à ce premier procès je tiens à le préciser mais plus généralement quand il y a cette succession de questions les prélèvements l'autopsie etc on voit bien que rien ne va cette espèce de benne-ordure où on a jeté les poches à perfusion etc hors du Luxembourg ce procès n'aurait peut-être même jamais eu lieu hors du Luxembourg en tout cas je pense que les contestations auraient été auraient été auraient été écoutées elles auraient porté leurs fruits on ne peut manifestement pas asseoir une décision de culpabilité sur des éléments aussi contestables c'est évident maintenant quand quand nous intervenons lorsque j'interviens le mal est fait le mal est fait l'arrêt d'accusation a purgé l'ensemble des nullités tout a disparu le corps a disparu les prélèvements où sont-ils comment ont-ils fait qu'est-ce qui a servi au prélèvement vous êtes dans un dossier un peu désertique il n'y a pas grand chose je peux vous dire que c'est même problématique pour moi parce que après avoir travaillé toute la procédure et passé le dossier au peigne fin je ne trouve absolument rien qui puisse qu'il puisse défaire sur ce plan l'accusation parce que tout est terminé le biologiste fait appel avant d'être libéré sous caution lundi 4 juillet 2005 Charles Missnard 61 ans est devant la cour d'appel du Luxembourg il a été libéré le premier jour sous caution 75 000 euros j'ai le cerveau en lambeau mais je ne me déroberai pas confie avant l'audience l'accusé au journal le parisien pour la mémoire de ma femme dont je n'ai jamais pu faire le deuil il faut absolument que je sois innocenté précise-t-il ses avocats sont bien décidés à se faire entendre on leur a remis quelques mois auparavant le dossier complet d'instruction mais les espoirs s'effondrent le biologiste est à nouveau condamné à la perpétuité le temps de lancer se crie mais je suis innocent les juges ne demandent pas son incarcération il peut repartir libre Charles Missnard rentre en France il s'installe à Quincy sous Sénard en région parisienne il rencontre une nouvelle compagne Marie-Thérèse travaille dans un laboratoire privé convaincu que le Luxembourg a abandonné toute idée de le renvoyer en prison mais 18 mois plus tard 13 août 2007 la police judiciaire vient l'arrêter sur son lieu de travail il va exécuter sa peine en France à la prison de la santé puis à la centrale de Poissy il ne va cesser de dire qu'il n'a pas tué sa femme Béatrice à l'été 2012 il écrit dans une lettre jamais je ne baisserai les bras car je suis un homme innocent et condamné à tort je garde la tête haute et évidemment on va parler des suites de cette histoire avec effectivement qui est un peu chaotique Charles Missnard qui est libéré enfin qui quitte le tribunal condamné mais qui peut repartir libre il faut revenir pour cela à ce début du procès un appel on le fait avec maître Franck Collette qui est l'un des avocats de Charles Missnard maître Collette alors le procès un appel s'ouvre et là il est tout de suite libéré Missnard sous caution bien sûr oui c'est un coup de théâtre c'est une première en Europe un homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et il va être libéré le premier jour de son procès à hauteur de cour devant la cour d'appel du Luxembourg pourquoi ? alors je n'ai trouvé aucun moyen de nullité je ne peux pas en soulever j'arrive à ce procès le lundi 4 4 juillet 4 juillet pardon 4 juillet 2005 le procureur d'état on ne dit pas le procureur du roi au Luxembourg mais on dit le procureur d'état monsieur le procureur d'état prend la parole j'ai avec moi 10 classeurs c'est le dossier pénal que le procureur d'état m'a communiqué vous a donné c'est ça oui il me l'a communiqué j'ai donc le dossier pénal je suis assis je me demande ce qui va se passer j'écoute le procureur je regarde la cour et mes yeux se portent sur le nombre de dossiers posés de classeurs posés devant le président de cette cour d'assises statuante en appel et j'en dénombre 12 il vous en manque 2 ? il m'en manque 2 ça c'est incroyable il m'en manque 2 alors ça pourrait être anecdotique parce que quelque part le dossier aurait été classé différemment oui puis on peut oublier pour le procureur je pourrais avoir un classeur de 500 pages et le président pourrait avoir un classeur de 300 pages donc différemment réparti mais le problème c'est que au Luxembourg les dossiers ne sont pas cotés en France vous avez une cote fond de la cote 1 à la cote 1000 je prends mon dossier je l'ouvre en France et je vois que j'ai la cote 1 jusqu'à la cote 1000 et le président n'a pas 1300 cotes mais là le dossier n'est pas coté je bondis je bondis c'est quelque chose d'extraordinaire la défense n'a pas le même dossier que l'accusation et oui il me manque donc des choses quelles sont ces choses qui me manquent et qu'est-ce qu'on vous répond ? et bien on me répond on me répond liberté ah oui c'est ça on me répond liberté on nous répond liberté on est très ennuyé on est très ennuyé parce que le dossier n'est pas coté donc on ne peut pas vérifier que nous avons toutes les pièces de procédure on ne peut pas faire autrement donc effectivement maître Colette c'est vraiment un mystère en plus parce qu'il y en a eu beaucoup dans cette histoire on a l'impression qu'ils s'empilent les uns sur les autres et qu'effectivement cette justice marche un peu sur une patte maître Cormier il va être condamné à nouveau alors pour rebondir quand même sur l'incident parce qu'on a fait changer leur système puisque la cour s'est demandé comment faire puisque dès par le procureur on va comparer tous les papiers c'est impossible sur un dossier de cette taille et donc on propose la cotation en disant voilà en France on n'a pas un système extraordinaire mais on peut coter et donc la cour va renvoyer à 15 jours avec obligation au procureur de rendre une copie cotée et qu'on ait vraiment la même ce qui va faire dans l'intervalle on a préparé le dossier avec deux contre-expertises notamment une fondamentale de Jacques Manel le biologiste c'est ça le biologiste qui était saisi par la juge d'instruction et qui demandait en vain à la juge d'avoir le dossier médical et en fait je vais proposer à cet expert d'avoir le dossier médical que la juge ne lui avait pas donné et il va expliquer que c'est impossible que la victime soit morte du cyanure c'est ça il explique lui noir sur blanc mais le fait est c'est que votre client il va être à nouveau condamné tout est fou dans ce dossier et on va en reparler parce qu'effectivement il n'est pas sorti encore d'affaires il va continuer il va continuer sa peine en France et puis ensuite il va sortir il va quitter la prison de Poissy après plusieurs années de détention après sa sortie de la prison de Poissy Charles Missnard âgé aujourd'hui de 79 ans a longtemps porté un bracelet électronique malade et soigné pour un cancer il n'a jamais cessé de clamer son innocence priant Dieu tous les jours je n'ai pas peur l'innocent renverse des montagnes il faut que la justice me fasse justice confiait-il au journal Le Parisien avant son procès en appel Charles Missnard disait alors vouloir finir sa vie en aidant le tiers monde un juge d'instruction ordonne une autopsie qui concerne un autre cadavre on nous dit qu'il y a des témoins ces témoins ne sont pas là beaucoup de pièces sont antidatées tôt ou tard le Luxembourg sera condamné pour non-respect de la procédure par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et ses voix ce sont celles des avocats de Charles Missnard maître Cormier maître Colette qui sont avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime Sylvain Cormier est-ce que vous savez ce que devient Charles Missnard aujourd'hui je dis il a 79 ans 79 ans il a continué de se battre pour prouver son innocence à essayer d'obtenir une révision de son procès au Luxembourg alors il faut imaginer le système pénal luxembourgeois dans sa structure comme un peu notre procédure pénale d'il y a une dizaine d'années 15-20 ans on va dire un juge d'instruction etc avec cette particularité qu'il y a des chambres criminelles de tribunaux et pas de jury populaire et cet homme voulait toujours se battre et à mon avis vraiment à raison c'est-à-dire qu'on a la preuve dans le dossier qu'il n'a pas empoisonné au Sienur et on a même compris de quoi était morte Béatrice Jacques Manel l'a compris il était directeur d'un service d'urgence et lorsqu'il lit que le docteur c'est à fu de Nancy exactement par téléphone dit il faut faire l'injection de Valium et que dans la précipitation il faut imaginer une scène un peu de panique où les infirmières la préparent Charles Missnard fait cette injection un peu trop rapidement et bien il y a là l'explication du décès de Béatrice Viderhorst cette opération doit être faite en réanimation avec les services prêts à intervenir Ah oui c'est une explication On a même compris de quoi elle était morte Ah oui donc là c'est important mais ce rapport vous je sais que vous l'avez transmis à la cour d'appel lors du procès d'un appel qu'est-ce qu'il... Alors il a servi avec le problème de procédure soulevée par Franck Collette à le libérer à mon avis parce qu'on l'a transmis à ce moment-là il sort sans contrôle judiciaire juste avec le paiement d'une caution et après c'est un grand mystère nous on n'interviendra plus parce que le client aura changé son fusil d'épaule en prenant en gardant son avocat initial et la procédure nous a échappé en fait Mais enfin il est... Mais c'est incroyable qu'il ait été condamné dans ces conditions Mais il reste aujourd'hui condamné Alors vous encore un mot Sylvain Cormier parce que c'est cette personnalité de Miss Nard elle est quand même intéressante il a ce côté très autoritaire un peu froid même c'est un notable il s'exprime très bien mais ça passe c'est pas très bien passé chaque fois c'est compliqué avec les juges etc. même avec les enquêteurs parce qu'il prend un peu tout le monde d'eau oui il a donné cette image de prendre tout le monde d'eau mais n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a perdu son épouse qui est accusé injustement dans des conditions folles par exemple le prélèvement sauvage l'infirmier avait une dent contre Charles Miss Nard il se détestait il avait même foncé sur sa boîte aux lettres avec sa voiture enfin il disait mais comment vous allez donner crédit à ce gars-là qui a essayé d'emboutir ma maison enfin franchement c'est ahurissant ce qui s'est passé et il n'y a pas eu d'enquête d'ailleurs sur cet infirmier etc. on l'a juste questionné pour savoir pourquoi il avait fait ses prélèvements après tout il avait le droit c'est ce qu'il a dit donc pourquoi pas on se balade dans l'hôpital et on fait des prélèvements bon ben voilà c'est étonnant Maître Franck-Colette vous êtes l'autre avocat de Charles Miss Nard enfin un des avocats dans cette histoire question très directe est-ce que c'est une erreur judiciaire selon vous Charles Miss Nard tous les ingrédients ils sont tous les ingrédients des erreurs judiciaires sont là comment peut-on condamner un homme à la réclusion criminelle à la perpétuité sur des éléments de preuve aussi je dirais même pas contestables mais aussi inexistant c'est le cas pour moi typique de l'erreur judiciaire pourquoi Charles Miss Nard a été condamné qu'est-ce qui a entraîné la conviction de la cour vous avez dans le dossier un rapport d'un expert psychiatre qui va donner l'explication à la cour pourquoi c'est Charles Miss Nard parce que Charles Miss Nard est atteint selon l'expert psychiatre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Munchausen on a été jusque là qu'est-ce que c'est que le syndrome de Munchausen ce sont des gens qui essayent de mettre la science au défi dire que Charles Miss Nard aurait manigancé tout cela cette histoire de 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 perfusion de perfusion pour mettre au défi la science de trouver le problème oui c'est ça de dire voilà elle le souffre mais c'est à vous de trouver et c'est ça c'est la maladie par procuration exactement et moi j'ai le sentiment que Charles Miss Nard est condamné à la réclusion criminelle de perpétuité sur la base de cet élément il est atteint du syndrome de Munchausen je veux dire on est dans l'absolu défi oui mais on est aussi juste en mots Sylvain Cormier on est au bout de l'émission on est dans l'absurde on est dans l'absurde et on est dans un scénario on a conçu un scénario et on se dit que cet homme a l'habit du coupable merci beaucoup maître Sylvain Cormier et Franck Collette d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneault préparation Marie Bossard Priscille de Guéfier réalisation Nicolas Godet Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime Enquête criminelle le podcast vous aimez les récits de l'heure du crime RTL vous recommande le podcast Enquête criminelle l'émission culte de W9 pour revivre les grandes affaires qui font ou ont fait l'actualité dans chaque épisode une enquête complète avec des témoignages des archives et l'analyse des experts Enquête criminelle le podcast c'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501